En 1911, à l'âge de 8 ans, j'ai commencé l'école primaire, que j'ai terminée en 1919 avec un résultat en partie moyen. Je n'avais pas de talent, voire d'intérêt particulier pour l'école. A part ça, depuis mon jeune âge, je ne croyais ni à la cigogne, ni à l'enfer, ni au ciel. Je haïssais la justice. Aujourd'hui, c'est une carte postale sympa avec un petit gamin avec des joues à la suie synthétique. A l'époque, c'est un enfant de 8 ans. Un 8 ans loué souvent, vendu pour rien. Moi, chez moi, j'ai un contrat de vente de location de rameneur de Val d'Isère, sur lequel il est marqué la chose suivante. Tel maître rameneur prend en location tel enfant, pour le prix équivalent à un petit veau. Donc, on prend des maîtres rameneurs, passent dans les villages, ramassent des enfants, ici et là, et après, ils en font ce qu'ils en veulent. Ces petits gamins, ils m'endiaient pour la plupart. Il y a un très beau petit livre, je ne sais pas si tu l'as, qui s'appelle « Histoire passionnante de petits rameneurs » et qui racontent avec des termes très réalistes, ce que pouvait être cette vie. Ces gamins qui partaient sur les routes avec le maître, souvent assez brutales, qui montaient dans les cheminées. Il faut imaginer que les gars, ils n'avaient pas un hérisson, ils grimpaient dans les cheminées. Beaucoup mouraient de ces maladies simples, qui s'appellent la cynicose. Il y a des livres terribles sur les rameneurs. Je pense à Blaise Sandrasse, mais aussi à Victor Hugo. Dans Victor Hugo, vous avez un rameneur qui se fait piquer son argent par Jean Valjean, c'est pas le mot du début des Misérables. Une petite dameuse ? Oui, c'est pour ça que je pose la question. On l'a appelé de tartine. Tartine ! Ah ! On l'a deurier ! Elle avait une voiture. Ah oui ! Une petite bagnole, il ressemble un peu à la bagnole à tartine. On l'avait appelé de tartine. Et en fait, c'était une espèce de jipe à genie, quoi. D'accord. C'est-à-dire Kratrek. C'est la marque Kratrek. Ah. Oui. On ne veut plus que les gens soient attachés à un outil de travail, attachés à une entreprise, attachés à un territoire. Parce que tout ça, ça doit bouger. On a descendu l'eau des étudés. Jusqu'à ça. Tout en fond, tout. 127. Sérieux, quoi. Qu'est-ce qu'on a fait ? Ben, le village de Longevoix, il a été fait 100% plus infime. Puisqu'il y avait un monsieur là-bas qui s'appelait Henri Margueretaz. Et qui nous disait, il va falloir remettre des fils pour les hirondelles, vous avez un monsieur. Tout est enterré à Longevoix. Il y a l'attachement au lieu aussi. Parce que ça, c'est quelque chose qui est inentendable par les patrons. Enfin, les patrons, en tout cas, les responsables de ces entreprises. C'est-à-dire dire que c'est mon usine. Et ça, c'est... Mais non, c'est pas ton usine. On a quand même dit ça. C'est parce qu'aujourd'hui, ce qu'on fait comprendre aux gens, c'est que dans la main-d'oeuvre, on prend, on jette, on peut, si t'es pas content, on va aller fabriquer ailleurs. Et donc, du coup, il n'y a pas d'attachement à l'entreprise au territoire. Parce que, justement, la logique économique fait qu'on doit être capable de transposer cette production à travers les continents. Oui, c'est parce qu'il y avait Beubber du droit à l'époque et on signait tout. Et à la fin, on a dit, il ne faut plus signer. Si on est en code décennale, on a mal. Si on dévalorise la valeur du travail et s'il n'y a pas la fierté de ce qu'on produit, si on ne sait plus pour qui on travaille, si on ne sait plus ce qu'on produit, forcément, on ne va pas être très à même de porter un peu cette fierté-là à l'extérieur de l'entreprise. C'est un petit trou plein qui coule. Et les gens, ils disent, ça serait bien de faire une petite fontaine. Ils en voient là-haut, je prends un petit regard, 55 ans, je filais là-haut, j'ai trouvé les cailloux sur place, j'ai fait ce petit truc. Ça, d'ailleurs. Oui, c'est joli. Et les gens, ils arrivent là-haut, ils boivent de l'eau. Oui, oui, j'ai plus de l'eau là-haut. C'est joli. C'est bien agréable. Oui, c'est bien ça. Donc ça, c'est toi qui l'as fait. Oui, oui. D'accord. Je ne crois pas, il n'y a pas assez de place. La cuve est en cuivre. Le cuivre est très important pour la beauté, déjà. Ça, c'est pour moi, c'est beau, je trouve. Un rayon de soleil, c'est beau. On a une coopérative assez ensoleillée. Vous venez le matin vers les 11h, là, en ce moment. Le soleil est rasant et va dans le cuivre. Avec le lait blanc ou quoi, c'est magnifique. Ça donne envie, c'est appétissant. En plus, les ions cuivriques ont une action sur le format. On faisait 10 heures par jour, 5 heures le samedi. Sauf nuée. À l'hiver, non, on ne faisait que 8 heures. Et là, Fernand, il a été content de moi, puisque un an après, il m'avait dit que c'est chef d'équipe. Et bon, la paix, il avait croussie, mais pas beaucoup. La plupart ici sont ouvriers paysans, donc c'est une main-d'oeuvre plus calme, plus modérée. Il y a une pesanteur de l'environnement rural qu'on ne sent pas dans les grandes industries de l'OREM ou du Creusot. Donc, prenons le cas d'un ouvrier paysan de Nave, par exemple, qui descend travailler à l'usine de Petit-Cœur, il y a 12 kilomètres. Donc, il se lève, vu que là, il y a 4 heures à l'usine, il se lève là-haut à 2 heures, il fait 12 kilomètres à pied. Il entre à l'usine à 8 heures, à 4 heures. Vous imaginez le travail de l'époque, les conditions de travail sont bien différentes de celles d'aujourd'hui. On travaille comme ça dans les fours, sans aucune protection, des conditions très difficiles. Il va jusqu'à midi. À midi, il reprend la route. Deux heures de marche à pied, c'est pas plus, pour retourner à la Terre. Voilà ce qu'ont fait des ouvriers paysans de 1919 à 1945. À 1945, il va y avoir des cartes pour pouvoir aller chercher auparavant. Imaginez ce que c'est l'hiver, le moment de croissance d'hiver. L'hiver, le paysan de Nave, il se lève et il est devant sa porte, il y a un mètre de l'air. Très souvent, c'est la femme qui va se lever en même temps que l'homme. Elle va aller chercher le mulet à l'étable, elle va accrocher derrière un billot de bois et c'est elle qui va ouvrir la route de ces ouvriers paysans. Certains se perdaient. Pensez à les averses de neige, à toutes les difficultés. Il n'y a pas d'éclairage non plus. Donc, on descend dans la neige jusqu'au ventre avec la lente à carbure à la main. Ce carbure, d'ailleurs, qu'on va chercher à l'usine parce qu'on le fabrique en dessous. Et ça, ils ont fait ça pendant des années et des années. Moi, quand je marche sur un sentier, je ne peux pas m'empêcher de ne pas penser à l'économie. L'autre grande revendication qui va naître dès le départ, c'est la protection sociale. Avec la sécurité sociale et Amoise Croizat qui est ministre du travail de l'époque, on va avoir naître la médecine du travail. Ça va changer aussi les choses. La prévention dans l'entreprise, ça va changer les choses dans l'entreprise. Ce qu'on appelle les CHS, le Comité d'Higène et de Sécurité. C'est bien de rappeler à qui on doit la richesse dans les départements dans lesquels on vit. Parce que c'est vrai que maintenant, en Haute-Savoie et en Savoie, on se la pète un petit peu en regardant avec un peu de condescendance, y compris les gens qui viennent d'autres régions, sans parler d'autres pays. Et quand on voit qui a mis sa force de travail dans notre histoire pour que les départements aient le niveau d'équipement qu'on a aujourd'hui et la richesse qu'il y a aujourd'hui, il y en a qui n'ont pas beaucoup de mémoire quand même. Comment un paysan qui veut garder sa terre, il pourrait au début cumuler 12 heures d'usine et le reste à la terre ? Il faut vite trouver des ouvriers quelque part. Ce n'est pas difficile. Il suffit de le lever les yeux là. Et de l'autre côté, en Italie, il y a des milliers de crèves la faim qui attendent qu'une chose, c'est de pouvoir venir travailler. Et c'est eux qui vont donc créer la base de l'industrie en Savoie. C'est tous les réfugiés, souvent politiques. D'abord les Russes. Ils arrivent en 1917, 1920. Ce sont les Russes blancs, ceux qui étaient contre la violence russe, qui ont dû fuir. Aujourd'hui encore, vous pouvez le voir, à la sortie du gîn en allant sur Meugèvre, on voit encore l'église orthodoxe. On avait deux. Celle de l'usine, elle existe toujours, celle de l'usine, et une autre qui a disparu. Le fascisme s'installe, et la plupart des rouges italiens, il faut qu'ils partent. Ils sont souvent très politisés. Ils sont des antifascistes. Après, il y avait tous les Espagnols qui arrivaient aussi, rappelez-vous. Les Espagnols, c'est des années 1939. Franco, donc, va s'installer en 1939. Les républicains espagnols vont devoir fuir, et ils vont partir. Et à Petit Cœur, il y a un patron républicain qui embauche 39 Espagnols, qui arrivent là. La plupart sont des anarchistes, donc ils fuient le francisme, et qui vont s'installer à Petit Cœur. Et tout ça, ça va constituer la base de la classe ouvrière locale. Donc, des ouvriers paysans, des Italiens, des Espagnols, des Russes, auxquels vont se joindre des Yougoslaves, des Polonais, souvent qui ont passé par les mines, et qui sont venus s'installer dans la vallée. Le 1935, c'est la fin de la guerre. C'est une France en ruine. Il faut la relever. La production est sollicitée. Il faut bâtir, il faut reconstruire, il faut produire. C'est la naissance d'une rajoutine, par exemple. Il faut voir aussi, à partir de 1945, apparaître d'autres productions dans nos usines. Le carbure, c'est fini, puisque l'électricité est partout, on n'en a plus besoin. On va installer d'autres productions, notamment le carbone, le graphite, tout ça, ça l'est à l'époque. Et ça, ça va durer jusqu'en 1970. Donc, grande phase d'expansion dans la vallée, montée des effectifs, production de la vallée. Et puis, à partir des années 1970, commence le déclin industriel. La première des causes, c'est d'abord les délocalisations. On va aller chercher ailleurs des matières premières moins chères et une badeur moins chère. Donc, on voit dans un premier temps, cette industrie, qui est handicapée par les frais de transport, se déplacer, par exemple, Ugin va s'installer dans un premier temps à Fosse-sur-Mer, près des ports. Péchiné va s'installer à Dunkerque. C'est une première délocalisation, mais ils vont se prolonger par les délocalisations vers l'étranger. On va voir Péchiné s'installer au Cameroun. On va voir Nobel Bozelle, l'usine de Petit Cœur, s'installer au Venezuela. Une année. La coopérative de Bon Saint-Maurice, on a 20 000 meules en stocké. À 500 euros. C'est la ronde de France. J'ai commencé la commune le 1er juin 1975 jusqu'à septembre 2015. Et j'ai quitté mon travail d'arrivée. 40 ans de carrière. 40 ans de commune. Super. Après, j'ai deux ans d'âme privée en Massonne et à Bruxelles-Maurice. D'accord. Et puis un an de service militaire. D'accord. Ça me fait 43 ans de cotisation. C'est bien. Donc je suis d'accord. Merci. Bravo. On a les enlouis. Le train, il arrive à Merville en 1873. Il est à Moutier en 1893. Et à Bruxelles-Maurice en 1913-1914. Juste pour emporter les soldats vers l'étranger. Ce train, il va permettre d'amener les matières premières et d'acheminer les produits finis. Là aussi, il faudrait longtemps raconter ce qu'a pu être la création de cette voie ferrée. C'est un chef-d'oeuvre. Vous l'avez sûrement fait, mais prendre le train de Moutier à Bruxelles-Maurice, c'est extraordinaire. Vous ne vous sentez pas, mais vous passez dans un tunnel hélicoïdal. C'est-à-dire que vous voyez deux fois Moutier, vous partez comme ça, le train tourne sur lui-même. Imaginez les travaux que ça a pu se poser. Il remonte ensuite. Ça, c'est tout simplement par l'Église. Il va aller à l'entrée à l'entrée à l'entrée. Il est à l'entrée à l'entrée. Il est à l'entrée à l'entrée. Il est à l'entrée à l'entrée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.